Les couleurs, c'est la base de la décoration, c'est elles qui vont donner le ton, l'ambiance générale de la pièce. Les matières ont aussi énormément d'impact, mais ne nous m'entend pas, des jolies matières avec des couleurs trop fades ou trop criardes, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant au final. Bref, aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour oser la couleur chez soi sans se prendre la tête. Avant toute chose, je me présente, je suis Lucie, je suis décoratrice d'intérieur. J'ai ouvert ma chaîne YouTube dans le but de te partager ma vision de la décoration et de te donner des conseils simples et concrets que tu puisses mettre en application chez toi afin de créer une décoration qui te ressemble et qui raconte ton histoire. Pendant cette année 2022, j'ai décidé d'animer chaque mois une masterclass déco en live où nous traiterons bien entendu d'un sujet de décoration. Pour le mois de janvier, j'ai donc décidé de parler de la couleur et notamment de t'expliquer comment on crée de belles harmonies de couleurs dans sa décoration. Donc cette masterclass aura lieu le 29 janvier à 10h. Dans cet atelier, nous verrons comment associer les couleurs entre elles facilement et sans faute de goût. Cet atelier est pour toi si tu souhaites avancer en autonomie sur ton projet de décoration et bien entendu sans te prendre la tête et en évitant les fautes de goût. Le ticket d'entrée sera donc de 49 euros. Si tu n'es pas disponible le 29 janvier à 10h, c'est pas grave puisque si tu prends ton ticket d'entrée, tu auras accès au replay. Comme c'est le premier mois, j'ai décidé de faire une offre exceptionnelle. Il y aura donc 12 masterclass sur l'année 2022 et j'ai décidé de t'offrir la possibilité d'assister à ces 12 masterclass pour le prix de 149 euros. En plus de ces 12 masterclass, je souhaite te proposer un coaching personnalisé avec moi de 30 minutes. Ce sera un coaching déco à distance en visioconférence. Voilà, maintenant tu as toutes les informations. Passons à la vidéo du jour qui est donc les 5 conseils pour adopter la couleur chez soi facilement. Alors, la couleur, ça fait souvent peur. On a peur de se tromper, donc on peut commencer doucement. La première option, ça va être de créer un effet de sous-bassement, c'est-à-dire de peindre uniquement une partie du mur. On va soit peindre le bas, soit on peut peindre le haut. Ça va donner en général un effet de hauteur sous plafond. C'est très joli par exemple dans les couloirs, dans les chambres. Ça permet de mettre en valeur une couleur ou alors de mettre en valeur un papier peint. Petit conseil pour rendre ça un petit peu plus chic, on peut mettre au-dessus de la couleur un tout simple liseré noir, douré, argenté. Peu importe, ça peut mettre une autre couleur. Ça permet vraiment de créer un effet un peu plus graphique à la décoration. Et c'est un côté très déco tout en étant simple et élégant. La deuxième astuce, c'est vraiment pour ceux qui n'ont peur de rien. Ça va être de peindre le plafond. Alors peindre le plafond en couleurs, c'est un choix qui est donc très osé. Mais ça va donner un aspect très cocooning à la décoration. La couleur au plafond, ça va du coup baisser l'effet de hauteur sous plafond qu'on peut avoir. Et ça, il faut vraiment le faire dans des pièces qui n'ont pas spécialement besoin d'être très grandes ou alors des pièces qu'on a envie de rendre un petit peu plus intimes ou un petit peu plus cosy. Ça peut être dans une chambre ou alors dans des toilettes. Ça marche aussi très bien dans une bibliothèque. Ça donne un peu à la pièce un côté un peu écrin, quelque chose de très feutré. Et ça marche très bien. Moi, pour le coup, j'adore dans une chambre puisque c'est quand même un espace où on se repose, où on est quand même allongé sur le lit. Donc on va vraiment pouvoir profiter de la couleur. Dans les toilettes, je trouve ça très sympa puisque dans les toilettes, on a vraiment envie d'avoir un espace très intime. Et voilà, ça donne vraiment beaucoup de cachet à la pièce. On voit aussi ces décorations dans les entrées. Ça marche également très bien à condition d'être sur une décoration très affirmée. C'est dommage de mettre ça en place dans l'entrée et d'avoir une décoration fade après. L'entrée, c'est quand même ce qui va donner le ton au reste de la décoration. Donc il faut que l'entrée soit un petit peu à l'image de ce que l'on a après. Donc c'est dommage d'avoir une entrée très décorée et ensuite de se laisser un petit peu aller dans les autres pièces. Donc c'est vrai que si on met une couleur dans l'entrée, au plafond, c'est bien de le réitérer soit dans un couloir, soit dans les chambres ou alors dans les toilettes. Ça va vraiment donner une continuité à la décoration. La couleur sur les murs, c'est bien lorsqu'on est locataire et qu'on reste longtemps dans une location ou alors quand on est propriétaire. Mais quand on bouge régulièrement, la couleur sur les murs, c'est un peu de travaux pour finalement que ce soit repeint en blanc au moment de déménager. Par contre, ce qui perdure entre les déménagements, ça peut être les meubles. Et c'est vrai qu'un canapé de couleurs, ça donne tout de suite beaucoup de peps à la décoration et ça lui donne du coup un peu de cachet et ça la personnalise un petit peu. Surtout quand on a les quatre murs blancs, avoir un meuble de couleurs, ça fait du bien. Donc on peut jouer avec un canapé de couleurs, un fauteuil. On va aussi pouvoir jouer sur des chaises de couleurs. Ça donne un peu de dynamisme à la cuisine. Ensuite, ce qui marche bien, c'est d'avoir un tapis coloré. On a les tapis de chez Farm Living qui sont dans des teintes très chaudes qui me plaisent beaucoup. C'est vrai que d'un seul coup, ça va rehausser la décoration et lui donner une touche vraiment très chaleureuse. On peut aussi avoir des éléments de décoration qui soient colorés. Alors on est beaucoup plus sur des objets. Alors moi personnellement, je suis donc dans une location. Donc j'ai investi dans les masques de chez Umask. J'ai mis un triptyque sur mes murs. Ça me permet d'avoir une touche graphique et de couleurs. Et là récemment, j'ai eu un mobile Volta, la référence Cusco, qui ramène du coup un peu de couleurs chez moi. Et en fait, ces simples objets de décoration viennent rajouter un peu de cachet à la pièce. Et puis leur donner une âme quand on ne peut pas peindre les murs. Parce que voilà, on a un projet de déménagement. Ou alors on sait que c'est une habitation qui est temporaire. Et qu'on a quand même envie d'avoir un peu de couleurs chez soi pour égayer son intérieur. La dernière option, c'est une de mes préférées, c'est donc d'utiliser du papier peint. Moi je suis une grande fan de papier peint. J'adore parce que ça donne vraiment une âme à la décoration. Et surtout quand on a des couleurs qu'on ne sait pas spécialement bien les marier entre elles. Les couleurs sont déjà données par le papier peint. En plus de ça, le papier peint a quand même pas mal d'avantages. C'est qu'il est très rapide à poser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Puis de mettre une seconde couche. Il est posé, il est posé, on n'en parle plus. Donc voilà, le papier peint en plus de ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus créatif que la peinture. Puisqu'on va vraiment pouvoir créer un thème et créer un univers. Ça marche très bien le papier peint dans les chambres. Ça marche bien dans le salon à condition d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus léger. D'essayer de moins créer un thème. Et dans les toilettes, c'est quelque chose de parfait. Enfin voilà, le papier peint ça marche dans toutes les pièces. Ça donne vraiment direct le ton à la décoration. Et ça vraiment donne toute la couleur. Après, il suffit d'accorder les couleurs entre elles. Finalement, la couleur, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est juste de se lancer et de se dire, bon bah c'est bon, j'ose. On a tendance à se dire que tout est définitif. Alors en effet, c'est vrai que si on se trompe de mur, si on se trompe, c'est dommage. Mais j'ai fait quand même un petit e-book pour pouvoir éviter ce genre d'erreur. Mais voilà, si jamais on s'est trompé, il suffit de repasser un petit coup de peinture dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que je ferai un petit rappel sur ça, sur ma masterclass, sur quel mur peindre, quel effet recherché. Je crois que la couleur, on ne s'engage quand même pas sur quelque chose de dingue. Il faut juste savoir oser. Et puis, on verra dans une prochaine vidéo, donc celle qui sortira la semaine prochaine, on verra vraiment les erreurs les plus communes que l'on fait avec la couleur. Et j'espère que ça vous permettra de lancer en toute sérénité dans votre projet de déco. Alors, pour assister à la masterclass, les inscriptions sont du coup sur mon site lucimoro.fr. De toute façon, toutes les informations sont dans la barre de description. On se dit à la semaine prochaine pour la vidéo spéciale erreur déco en couleur. Pour ne pas la rater, bien entendu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite, on se dit à bientôt. Et si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un like. Ça m'encourage beaucoup et ça me fait très plaisir. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas trop, je ne sais jamais comment terminer mes vidéos. En tout cas, à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501